Merci Madame Doubadant d'avoir permis de bien comprendre que c'est la base, l'innovation et la base de l'économie numérique qui est en construction au Cameroun. Et on a pu se rendre compte à Yaoundé notamment, au cours d'un forum international sur l'économie numérique, que les acteurs ont des besoins, mais également certains ont des solutions, qu'ils sont venus échanger autour de cette plateforme. Retour sur ce forum international sur l'économie numérique qui s'est tenu à Yaoundé du 15 au 17 mai dernier, avec Alexandra Thule et Brice Arnolfo-Tso qui ont fait le tour des stands, rencontré des participants et dans ce reportage, ils nous relatent ce forum. C'était le premier rendez-vous du JAR et certainement pas le dernier. Les rencontres, les contrats, les contacts, tout ou presque a été noué à ce forum international sur l'économie numérique de Yaoundé. A cette occasion, une belle brochette de participants venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord ont partagé leurs expériences pendant trois jours. Le numérique, ce n'est pas une nouveauté au Cameroun, certes, mais les enjeux autour de son économie restent importants. Ernest Simo a rappelé la nécessité de décoller rapidement et efficacement. Les enjeux sont très importants. Je pense qu'il s'agit ici de la redéfinition de la structure économique de la jeunesse de notre pays et même la structure sociale. Et je peux même dire la structure de la sécurité nationale, puisque vous avez vu cette semaine qui vient de s'écouler, le ransomware, ce virus qui a paralysé 250 000 ordinateurs dans 150 pays du monde entier. Sans les risques et les enjeux de cet environnement numérique, il faut que la jeunesse camerounaise s'approprie de cette technologie et se positionne pour être un acteur principal, essentiel dans l'ère du numérique. La vie de Jacques Bonjao n'est pas différente. Ancien manager chez Microsoft aux États-Unis, directeur général du Genesis Group au Cameroun, il estime que beaucoup peut être fait pour améliorer les besoins quotidiens grâce au numérique. Il n'y a plus d'économie réelle sans l'apport du numérique. Voyez-vous, regardez un pays comme la Corée du Sud. Et si on prend une entreprise comme Samsung, vous êtes utilisateur du portable, beaucoup utilisent la marque Samsung. Figurez-vous que rien que cette compagnie représente un cinquième du PIB du pays. Je dis bien Samsung, un cinquième, je ne parle pas de l'économie numérique dans son ensemble. Je dis une entreprise du numérique qui représente un cinquième de l'économie du pays. Ça c'est extraordinaire. Je crois que ça nous pousse à réfléchir quant à nous ici en Afrique et spécifiquement au Cameroun. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tirer le meilleur parti de l'économie numérique ? C'est d'ailleurs tout le sens de la thématique de cette rencontre. Pour réussir ce voyage dans le monde virtuel, plusieurs conditions s'imposent. D'abord, celle d'intégrer que le numérique n'est pas un domaine à part. Il englobe tous les aspects de la vie. Pour réussir dans cette économie, il faut déjà l'innovation, la matière grise, mais aussi les instruments de travail et un cadre juridique qui permet de donner de l'oxygène à ces jeunes entrepreneurs pour épanouir. Coach pour entrepreneur et patron d'un incubateur de start-up, Franz St-Elemie est venu du Canada pour partager son expertise. Il a tenu un atelier sur comment créer de la richesse et des emplois à travers l'économie numérique. Avec l'Internet, avec un smartphone et connexion cellulaire, on a le monde au bout du doigt. Donc c'est important d'avoir une plateforme, d'avoir une vision mondiale, de ne pas s'être limité au Cameroun, mais de dire que le monde peut être mon marché. Donc il faut développer avec l'optique qu'on peut vendre nos produits grâce à rejoindre des clients un peu partout à travers le monde grâce aux télécommunications. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est aussi de ne pas avoir peur de faire des erreurs et de bâtir au-delà de ces erreurs-là. Donc ce qu'on appelle l'idéation, de l'idéation au prototype, puis voir si ça fonctionne, tester le marché, si ça ne fonctionne pas, arrêter rapidement, mais aussi de recommencer, de continuer à bâtir. Donc le troisième élément, c'est la jeunesse. C'est important d'impliquer la jeunesse dans le start-up scene très jeune, parce que plus tôt qu'ils sont impliqués dans le processus, mieux c'est et plus ça inclut beaucoup plus de monde. Ce sont ces astuces que nombre de participants sont venus recueillir à ce rendez-vous. À côté des grandes entreprises de télécommunications qui ont déployé leurs avancées en matière de high-tech, les plus petites ont trouvé un espace d'expression pour vendre leurs atouts dans ce village de la start-up. Avec son projet Voilà Moi, Alain Youdieu et son équipe espèrent conquérir une grande part de marché de l'industrie culturelle en Afrique. Sur la plateforme, on retrouve des analyses de l'actualité, de la promotion artistique, de la promotion événementielle. Le trafic aujourd'hui, c'est environ 20 000 visites par mois. Nous offrons cette fibre-là aux différentes entreprises. Lorsqu'un annonceur vient nous voir, il a besoin, par exemple, de communiquer. On lui dit « Bon voilà, on va vous mettre dans la rubrique telle parce que votre événement cadre bien avec vous. » Si vous avez un produit musical, vous voulez l'exposer, notre plateforme est la plateforme idéale. Dans un autre stand, l'opération Séduction se poursuit avec le Mobile Money. Malgré la diversité des offres de solutions de paiement mobile, Chris Rossigny et Ndameyo de la start-up Infinity Space croit en l'authenticité de son application. Wicashop, c'est quoi ? C'est une plateforme de paiement mobile universelle qui intègre toutes les différentes solutions de Mobile Money qui existent en Afrique pour fournir une seule API aux différents sites d'e-commerce. L'objectif, c'est de permettre aux différents Africains, aux différents clients de pouvoir effectuer des achats en ligne sans avoir besoin de cartes bancaires. Quasiment tous les secteurs ont été représentés à ce forum. L'éducation, elle, regorge d'un vivier non négligeable d'opportunités. Studi-école fait justement partie des stands qui ont fait courir. Linda Manqué en est la représentante. Studi-école, c'est une collection de plateformes en ligne. Nous avons déjà cinq plateformes qui sont faites dans le domaine de l'éducation au Cameroun. Notre objectif, c'est d'accompagner l'éducation au Cameroun. Elle fait en sorte que l'éducation soit vraiment de haute qualité en utilisant le TIC. Et aussi mettre à la disponibilité de tous les jeunes les informations importantes sur l'éducation. Parce que nous nous sommes rendus compte que nous avons tellement, le gouvernement met tellement de moyens pour éduquer et former les jeunes. Mais parfois, les jeunes ne sont même pas au courant de ces formations. Non loin de là, l'agriculture a fait son mannequin. Opérationnelle depuis janvier 2017, Afrimag Africa est portée par Jean-Paul René Bollot. La plateforme permet de valoriser les agriculteurs et les promoteurs d'entreprises agro-pastorales. Afrimag Africa est une plateforme de promotion et de vulgarisation des produits et dérivés de l'agroalimentaire. Cette plateforme vise à renforcer les liens commerciaux entre les producteurs d'une part et le marché. Au niveau des producteurs, nous collectons les données portant sur leur spéculation, leur capacité de production, leur conditionnement. Et ce sont ces informations-là que nous relayons dans la plateforme de vente en ligne. Et au niveau du marché, c'est-à-dire les structures qui consomment les produits et dérivés de l'agroalimentaire, nous recueillons leurs besoins en produits agroalimentaires. C'est tel enseignant que le producteur puisse savoir qu'à tel endroit, il y a telle spéculation qui est demandée, telle quantité. Afin que celui-ci puisse orienter sa culture vers la demande du marché. Qu'elle soit grande ou modeste, ces entreprises ont en commun les défis à relever. Les finances, certes, mais aussi des habitudes à bousculer chez les consommateurs et internautes. Le premier challenge d'abord à mon niveau, c'est d'être constant. D'être constant et de montrer que ce que je fais est sérieux. Donc ça demande beaucoup de rigueur dans le travail et beaucoup de pertinence. En dehors de ça, sur le plan du financement, comme tout cet atopeur, on a besoin d'investissement. À la base, le premier challenge, c'était d'exister, de développer notre solution et d'exister légalement pour avoir une très bonne visibilité. C'est pour ça qu'on s'est déporté pour Marseille, pour la France, parce qu'installer là-bas, on pouvait toucher les grands organismes financiers et avoir une meilleure visibilité. Et pourtant, au fond, ils n'ont pas grand-chose à se reprocher. La seule envie d'y aller et la persévérance pour y arriver devraient davantage booster les investisseurs à leur faire confiance. Venus découvrir les merveilles numériques qu'offre le Cameroun à cet effet, les visiteurs n'ont pas semblé déçus. Mais ils ont un besoin de réponse immédiate à leurs problèmes. Je pense que c'est une très grande innovation pour le Cameroun cette année. Je souhaite qu'on pérennise ce genre d'événement, qu'il y ait une bonne plateforme d'échange entre les participants et les visiteurs, qui ont essayé d'identifier un peu plus le carrefour de l'offre et de la demande. Je suis arrivée, je n'ai même pas encore fini de faire le tour. Mais ici, étant donné que je suis une mère d'enfant, je suis plus sensible au métier de l'éducation. C'est pourquoi mon arrêt est justifié ici à Stoutkool, qui m'ont proposé des plateformes nécessaires pour ma fille. Arrivé à la maison, je vais laisser de la convaincre. Côté administration camerounaise, d'importants contrats ont été signés avec des partenaires étrangers. La ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom-Lilliquin, s'est félicité des résultats obtenus au terme de la rencontre. Le premier contrat concret, parmi les plus importants, il y a celui de la couverture de la zone rurale par Internet à travers le satellite, celui signé entre Camtel et Airbit. Il y a celui de la Campos avec InterSuite, qui va permettre de mettre en place une plateforme de paiement électronique, le porte-monnaie électronique. Vous voyez aujourd'hui, les Camerounais, les Bayam-Sélam pourront avoir accès au porte-monnaie électronique. Et un autre projet qui était très, très important, c'est celui qui a été signé avec HyperSat. Ce sera des modèles de communautés rurales qui seront équipées de salles de télémédecine, salles de formation. Ce qui est important, c'est que ces projets, que ce soit avec Airbit ou avec HyperSat par voie satellitaire, l'Internet va être accompagné par des contenus éducatifs. Donc ce n'est pas Internet pour Internet, mais Internet pour être formé. Désormais, l'administration camerounaise a des alliés de choix. Pour d'autres, les négociations continueront à coup sûr parce que le numérique ne connaît pas de frontières. Aux jeunes entrepreneurs qui ont fait le déplacement, le rêve est permis pour aller à la rencontre du bout du monde.